Pour présenter Ravage, il faut vous parler de deux choses. La première, c'est que c'est inspiré d'un vrai fait d'hiver qui se passe en 1931-1932 au Canada. C'est une vraie chasse à l'homme absurde. C'est-à-dire que 30 hommes, 100 chiens, 15 équipages de traîneau, un avion, 10 kilos de dynamite vont poursuivre un type tout seul pendant 6 semaines et moins 40. Donc ça, c'est le fait d'hiver dont je m'inspire. Et puis, ça rentre dans une collection de fiction. C'est quelque chose que j'ai rodé avec à Island un peu avant. Et l'idée, c'est de faire des biographies romancées. C'est-à-dire que je pars de quelque chose qui est réel, je reprends au maximum ce qui est réel, mais je vais m'amuser à romancer les parties manquantes pour donner une consistance au récit. Et notamment, le choix que je fais dans Ravage, c'est que je ne prends pas le parti pris du fugitif, je ne me mets que dans la peau des poursuivants. Ce qui fait qu'en fait, j'arrive à construire une image du fugitif en creux. Dans le vrai fait d'hiver, j'ai choisi le poursuivant parce que dans le vrai fait d'hiver, on ne sait pas qui était le poursuivi. On ne l'a jamais su. Ni au moment où se déclenche la course-poursuite, ni une fois qu'elle se termine tragiquement. Et aujourd'hui encore, le dossier est ouvert à la police montée canadienne. Et une fois tous les dix ans, quelqu'un revendique un lien de filiation avec cette personne. Donc je ne voulais pas réinventer quelque chose. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je voulais m'amuser au niveau de l'écriture à faire son portrait à travers ce que pensent de lui tous ceux qui sont à sa poursuite. J'ai pris connaissance de ce divers pendant un voyage en 1966, parce que je ne suis pas très jeune, au Canada, où il y avait un petit opuscule qui était paru à l'époque, un petit truc de 20 pages, qui racontait les dates, les lieux, etc. Et ce truc-là m'est resté dans la tête pendant très longtemps. Et puis ça ressortit à l'occasion de la demande de Paul Sen d'écrire un deuxième bouquin après à Islande. Pour tous mes romans, j'ai une façon de travailler qui est un peu particulière. J'écris sans aucun plan, du tout. Je me documente le moins possible avant. Et j'écris, je déroule l'histoire sans m'arrêter. Et j'ai fait la même chose pour Ravage. C'était un peu plus facile, parce que j'avais l'architecture, j'avais l'ossature du vrai fait divers. Donc les dates, les lieux, l'enchaînement des lieux, des événements étaient faciles. Pour la documentation, je disposais de ce petit bouquin sur lequel il y avait l'essentiel des faits. Le nom des vrais personnages, les dates, puisque c'est un des comptes sur six semaines, jour après jour. Et puis le reste, la partie romancée, je l'invente, en fonction de ce que je veux construire des personnages. Et le complément d'informations sur ce qui est documenté, je vais le chercher au fur et à mesure. C'est-à-dire que quand j'écris une scène sur un bœuf musqué, par exemple, en dehors de ce que je connais sur le bœuf musqué, déjà parce que j'en ai côtoyé pas mal dans ma vie, je vais aller chercher spécifiquement deux, trois informations particulières qui me servent pour le bouquin. Je sais comment ça va se terminer, parce que dans ce fait d'hiver-là, c'est écrit. Mais pour tous les autres romans, oui. Souvent on me dit, mais à la page 200, j'avais compris. Moi, je veux bien. Et moi, jusqu'à là... En fait, quand j'écris des bouquins qui font plus de 450 pages, enfin 450 pages, on va dire, je sais que les éditeurs n'aiment pas les bouquins qui sont supérieurs à 450 pages. Parce que le prix de vente ne peut pas progresser de la même façon que les coûts de fabrication. Donc c'est moins rentable pour eux. Et donc ma façon d'écrire, c'est... Comme je n'ai pas de plan, ça aide. À la page 400, j'arrête. Je fais un bilan de ce qu'il me reste comme personnage. Et seulement à ce moment-là, je commence à décider, non pas comment ça va se terminer, parce que je le sais qu'il y a vraiment qu'à la dernière page, mais qui je vais emmener au bout. Donc si des lecteurs ont deviné ce que je voulais faire à la page 100, 200, 300 ou 400, c'est impossible. Alors j'ai un livre qui va revenir en novembre, qui est sur la Mongolie, qui est un roman, ce n'est pas la suite de Yerudelger, c'est un roman sur la Mongolie. Là je sors le mois prochain un polar qui se passe entre l'Argentine, Saint-Pierre-et-Miquelon et la France. J'ai un projet pour Paul Sen, le troisième Paul Sen, un roman qui va se passer en Sibérie. Et j'ai un roman, un polar prévu, qui va être le troisième volet des polars islandais. Voilà, pour l'instant. Mais ça c'est le projet déjà acté. Mais j'ai très envie d'écrire sur la Patagonie. Donc il est possible que se glisse un projet Patagon entre les deux. La littérature comment y est de voyager, c'est un peu plus compliqué, parce que j'ai déjà beaucoup voyagé. Donc dans un premier temps, c'est un moyen de renouer avec mes voyages. Moi j'ai vraiment voyagé comme on voyagait à l'époque. J'ai l'âge d'avoir... J'avais 20 ans en 69. On était sandales, cheveux longs, cigarettes parfumées. Mon plus grand voyage a duré 27 mois. Donc c'était des vrais voyages. Et donc déjà, la littérature me permet de renouer avec ça. Après ponctuellement, je refais des voyages. Je suis retourné en Islande, je suis retourné en Mongolie. Mais je n'y vais jamais pour prendre des notes pour un roman. D'abord je suis trop bordélique pour prendre des notes. Je perds tout ce que je peux doter. Le nombre de carnets que j'ai égarés partout. En plus j'écris images, ça n'arrive pas à me relire. Donc ça ne sert à rien. Mais je vais me remédier dans l'atmosphère. Le retour en Islande, il est fantastique, parce que je me rends compte qu'entre l'Islande de 1973 et l'Islande d'il y a deux ou trois ans, très peu de choses ont changé. Et donc ça donne d'un seul coup une force au pays dont je vais pouvoir me resservir dans un prochain polar. C'est-à-dire que ce pays qui est devenu maintenant une démocratie très moderne, n'a rien changé de son comportement par rapport à la nature, dans le respect de la nature depuis 1973. Donc ça permet d'aborder les pays d'une façon différente. Donc il y a toujours un lien avec le voyage, mais il n'y a jamais de voyage spécifiquement pour écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada